Sunday, présidente de l'APE, Association des parents d'élèves de Sainte-Croix-de-Quinti-Argues, c'est chaque année, j'ai envie de dire, on se retrouve pour cet événement magique et fantastique qui est le Carnaval de Sainte-Croix, qui n'a rien à envier au Carnaval de Saint-Mathieu, il est aussi important, avec une thématique là aussi qui va être importante, et on invite tout le monde à venir, parce que là ça va valoir le détour, il va falloir sortir les appareils photo, c'est ce samedi 23 mars, c'est la quatrième édition, c'est ça du Carnaval ? Exactement, c'est la quatrième année, donc nous organisons l'APE, les Kentiou, le Carnaval pour les enfants de l'école, mais aussi du village, et même les villages aux alentours, ils sont les bienvenus. Alors j'ai envie de te dire, que va-t-il se passer à ce Carnaval, la quatrième édition, et la thématique ? Alors la thématique c'est une surprise, parce que les membres du bureau auront aussi un déguisement de folie, donc en fait on ne veut pas trop dire vraiment la thématique de ce Carnaval cette année, on remercie aussi encore une fois tous les membres du Carnaval de Saint-Mathieu-Trivier, qui nous prêtent encore cette année un joli char, donc ça je peux vous dire par contre le char, ça sera une belle abeille, voilà, donc de Saint-Mathieu, et il y aura donc Alain qui est toujours au rendez-vous, avec son château gonflable, sa pêche aux canards, et qui vendra aussi des bars à papa, voilà. D'accord, alors pour que les gens se situent un tout petit peu, il y a un point de rendez-vous, il y a un parcours, il y a, voilà. Oui, donc cette année pareil, on change un petit peu, donc on change le parcours, car on faisait toujours le même, on partait de l'école, on montait dans les lotissements d'en haut de l'école, on redescendait, donc et on retournait sur le terrain de boule, donc là en fait on change, on se donne rendez-vous cette année, donc à 15h au terrain de boule, départ donc du cortège, de là on va monter dans les nouveaux lotissements du MIAC, on redescendra par la rue de l'Olivette, on passera donc devant le contrôle technique, et après donc on prendra sur notre gauche, et on passera donc devant la boulangerie et l'épicerie, donc on s'arrêtera au niveau de la place de l'église, il faut jouer un petit peu, car cette année on a une nouvelle fanfare aussi qui nous rejoint, et après on repartira, on ne pourra pas tourner de suite à gauche parce qu'il y a des travaux sur le pont, donc on repartira un peu plus loin et hop, on repartira sur le terrain de boule. Donc le point de rendez-vous il est à 15h, c'est ça ? C'est ça, à 15h, et après on fera donc brûler M. Carnaval vers 16h, 16h30, et donc sur le terrain de boule, donc on sera installé, donc on fera de la vente des gâteaux, les gâteaux qui sont préparés par les parents des enfants de Sainte-Croix, donc en vente à 1€, et il y a des boissons aussi à 2€, des boissons fraîches, de la bière pour les adultes, les plus de 18 ans, je précise, à 2,50€, et bouteilles d'eau à 1,50€, et on fait aussi cette année quelque chose de nouveau, au lieu d'avoir des bombes de serpentins, on fait des petites boîtes de claques-doigts, des claques-doigts qui seront en vente aussi à 1€, voilà. Et après, de toute manière, tout ce qu'on fait chez toi, c'est pour le profit aussi des enfants de l'école de Sainte-Croix. Et oui, c'est bien, on voit qu'il y a vraiment une grosse énergie dans cet APE qui donne énormément. Avec le recul, quatrième édition, ça veut dire que tu imagines combien de personnes au rendez-vous ? On est plus d'une centaine chaque fois, oui, 150, 200 personnes chaque fois au carnaval, c'est la folie. Et en plus, ce qui est super, c'est que les parents aussi jouent le jeu et même les parents se déguisent. Donc ça, c'est extra. Quand on voit les parents avec les enfants se déguiser, c'est vrai que c'est magique. Alors, on l'a bien compris, tout le monde peut venir déguiser en tout et n'importe quoi, c'est le but du carnaval. C'est ça. On reste quand même sur une thématique un petit peu emblématique sur laquelle tu ne veux dévoiler aucun secret. Et on se demande d'ailleurs, pourquoi tu ne veux pas dévoiler ce secret-là ? Parce qu'on veut que ça soit un petit peu la magie, mais bon, allez, vu que tu insiste, je vous montre juste un petit indice. Allez, regardez, ça va passer à côté de moi. D'accord, c'est un bel… Voilà l'indice ! Un beau petit indice. On invite tout le monde, bien sûr, à se munir de son téléphone portable pour faire des photos magnifiques. Nous, on sera là, bien sûr, avec notre caméra sous le bras pour immortaliser ce moment. Et Dieu sait qu'on l'a fait l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Et qu'il y avait énormément de monde. Alors, c'est vrai que c'est très plaisant parce que les enfants sont néguisés. Et il y a aussi les parents, il y a une ambiance un petit peu magique avec, justement, bien encadré avec les membres de l'APE qui checkent un petit peu tout. Parce qu'en termes de sécurité, on sait que c'est important. Le fait de défiler, ça peut être compliqué. Oui, oui. Donc, on est très vigilants sur ça. Donc, les parents se mettent en bout de rue, en début et en bout de rue pour que le cortège passe. Et donc, la mairie est au courant. On remercie encore la mairie aussi parce qu'ils sont toujours là pour nous aider. Encore là, ce matin, j'étais avec les garçons de la mairie pour revoir bien, comme il faut l'installation, le parcours, pour la porte d'incendie. Voilà, tout. Vraiment, on remercie vraiment la mairie. Monsieur le maire, qui est toujours là pour nos manifestations et qui nous soutient. Et je remercie également… Pardon. Je disais, c'est très important parce qu'en plus, on va brûler, bien sûr, à la fin de ce carnaval. Et là, bien sûr, il y a tout qui est mis en place pour que ça soit fait, on va dire, intelligemment. Dans les règles, oui. Et donc, je remercie aussi le centre aéré des Francas qui, chaque année aussi, fabrique du coup M. Carnaval à brûler. Donc, c'est eux qui ont fabriqué du coup M. Carnaval aussi encore cette année. Et du coup, ils ont aussi fabriqué des petits canons à confettis. Donc, nous aussi, on offre des sachets de confettis à tous les enfants. Et les Francas, donc le centre aéré, sera là aussi samedi. Parfait, Sandy. Le rendez-vous, il est bien noté dans tous les agendas. Alors, on précise, la météo, je pense que ça devrait le faire. Mais là, c'est en extérieur. Donc, imaginons, s'il pleut, comment ça se passe ? C'est annulé ? Ben oui, je pense qu'on annulera parce que, bon, pour après brûler M. Carnaval et promener dans le village sous la pluie, c'est pas top. Mais bon, on croise les doigts. Normalement, il fait beau. Bon, ben voilà. En tout cas, nous aussi, on croise les doigts. Normalement, effectivement, il fera beau. En tout cas, ces jours-ci, il a fait un temps magique. Voilà, on vous rappelle que c'était l'événement à ne pas manquer. C'est ce week-end à Sainte-Croix de Quintillargues. Inutile de situer Sainte-Croix de Quintillargues. C'est à côté de Saint-Mathieu si les gens veulent venir. En plus, il y a de quoi se garer, même pour les visiteurs lambda. Ah oui, oui, oui. Il y a un grand parking à côté du boulot de Rome, donc il n'y a pas de souci, oui. Après, les gens du village, ils viennent à pied aussi. Donc, oui. Et avec le recul, lorsque tu as vu, par exemple, à l'avant-dernière édition, avec tous ces gens qui étaient là, alors certes, il y avait beaucoup de gens de Sainte-Croix, puisque ça fait partie du village, tu as eu écho qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur de Sainte-Croix ? Oui, oui, il y en avait de Saint-Mathieu, il y en avait de Fontanès. Mais bon, cette année, ça va être un peu plus compliqué, parce que je crois qu'on est trois ou quatre villages dans les alentours à faire donc le carnaval le même jour, dont nos amis de Saint-Bos-Île-de-Mommel. Eh oui, donc voilà, au cas où ils pourront peut-être se partager la poire en deux. On verra bien. En tout cas, nous, on sera là pour vous accompagner, bien sûr, en images. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup à toi, Sandy. Avec plaisir. Merci et on vous attend donc nombreux à 15h au Boulodrome. Sandy. Merci. Merci. Merci.